Bah ouais la première partie du trajet s'est bien passé mais bon faut rien relâcher quoi et donc faut profiter de cette pause pour partir et attaquer la deuxième partie du trajet avec les meilleures intentions possibles quoi Et vous avez regardé hier soir ? Mon gars ce match c'était incroyable ! Ouais c'était un super match de foot Et moi j'ai hâte de voir le match retour. Et normalement un but à l'extérieur et c'est bon ? Ouais à l'extérieur En revanche Soubazic est vraiment sous-coté. Ah on est d'accord, Soubazic pour moi c'est un des meilleurs. Ouais avec Reynaldo Ronaldo tu veux dire ? Ouais Ronaldo il est trop fort hein. Je vais vous dire à mon avis CR7 c'est fini, il y en a déjà 20 qui sont devant lui Tu dis ça le mec qui claque 40 buts par saison, triple champion d'Europe, des joueurs de son charisme, il n'y en a pas. Mais arrête si tu veux j'en suis de plein Bah vas-y dis-moi. Ok. Bouffon, Jorginho, Falcao Aide-moi toi. Zidane ? Quoi ? Non mais on parle de joueurs actuels Bah... Jackson ? Jackson. Jackson Martinez ? Ouais Jackson Martinez Ah ouais non j'ai vu jouer les choux lui. Ouais non c'est vrai. Bon en tout cas les gars je dois vous le dire ça fait plaisir d'être avec de vrais connaisseurs Ouais c'est clair. Parce que moi je me suis tapé dans la caisse des gars ils sortent deux trois noms ça y est ils pensent tout connaître du foot Ah non mais attends ces mecs c'est les pires. Ils ont un maillot dit bras dans le dos ils savent pas ce que c'est un corner à la raimoise Grave alors que c'est tellement cool un corner à la raimoise Ah tu trouves moi j'ai du mal avec ça j'ai jamais compris à quoi ça sert en vrai dis-moi De quoi ? Bah le corner à la raimoise T'es sérieux tu sais pas à quoi ça sert ? Bah non j'ai toujours l'impression qu'on perd du temps J'ai même pas envie de t'expliquer Le gars il fait genre il s'iconnait en foot il sait pas à quoi ça sert un corner à la raimoise Raimoise ? Ouais raimoise et c'est pas de noyer le poisson on a compris tu connais rien En parlons d'autre chose parce que moi les footics ça me fatigue Ça vous ennuie si je révise un peu ? Non non pas du tout GOOOOOOAL Eleccionnara il a laissé 5e quelle action le but incroyable le Brésil champion du monde Attends tu fais quoi exactement là ? Mais je vais commenter France au Brésil la finale il faut que je répète Mais attends mais les commentateurs répètent ? Bah oui c'est bizarre enfin tu sais pas ce qui va se passer dans le match en avance Mais le ballon il est rond c'est à peu près la même chose Butte de Ronaldo malgré ce superbe contrôle de Zidane le Brésil est champion du monde En revanche je suis pas du tout sûr pour la victoire du Brésil Ouais bah avec son accent j'imagine que bah tu dois être pour le Brésil Ah non l'Argentine Bah d'ailleurs l'Argentine ils ont fait quoi au Mondial ? On a battu les anglais au 8e de finale un match extraordinaire Ah ouais ? Bien sûr 2-2 d'abord ce but de Oué ensuite à le carton rouge de Beckham Zanetti et Galiza il y en a tous pénalty il tenait aux revues Achala il marque Zanetti il vient lui parler Parce qu'ils se sont regroupés Quelle émotion à ce moment là Même l'oreille de Zanetti elle pleure Tellement on sent que c'est Et d'un coup on est passé au quart de finale Grand moment de l'histoire du foot Mais attends mais c'était écrit sur tes fiches tout ça ? Mais non ça c'est que l'émotion Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses Ah bon ? Mais oui c'est l'avenir Omar ça Bah oui c'est super spontané c'est trop bien J'aurais déjà dit ça plusieurs fois Parce que pour moi le foot, le sport c'est la vie La vie c'est l'émotion L'émotion c'est pouvoir se retrouver Tu te racontes quand son filet il bouge Quand la balle il va faire des bisous à son filet Comment tu peux te retenir ? Il y a personne qui peut garder cette adrénaline à ce moment là On a le centre de gravité qui nous explose Tout le monde l'extase est totale Tu verrais nos doigts ils s'écrisent pas les oreilles ils bougent Les cheveux ils s'erdisent C'est un truc extraordinaire Et vamos Argentina carajo ! Alors qu'il ne reste qu'une poignée de seconde à jouer dans cette finale de l'Euro Les Italiens mènent toujours un but à zéro depuis le but de Delvecchio Et les Italiens font tourner le ballon Attendant tranquillement le coup de sifflet d'un Ils font tourner la balle en plus c'est enculé ça Excuse moi mais... Non mais t'inquiète Tu sais l'importance c'est de participer Après c'est vrai que c'est mieux de gagner Rien ne semble pouvoir empêcher le sacre italien Tout le banc est déjà debout Ils sont prêts à fêter la victoire Mais asseyez-vous bande de ritale de merde là putain T'énerve pas c'est le Dufon C'est ça bon mets toi à ma place aussi Vous avez été champion du monde maintenant c'est notre tour Et moi franchement qu'on gagne ou pas ça me m'égale Champagne ? Attends attends c'est pas fini La meilleure défense du monde Cannavaro, Nesta, Toldo T'es trop dur la marche t'es trop outre Allez allez il faut la lancer loin devant On cherche la tête de Trezeguet Oui 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 la remise pour Viltende Vas-y Sylvain vas-y Oui oui l'égalisation Et on part tous à la dernière seconde Viltende envoie la France en prolongation Pas cette tête hein C'est que du foot tu viens de le dire C'est une question Borgesse qui déborde sur le côté Il est passé le centre Y'a Trezeguet la reprise devant-les Ouiiiind Le but en or de Trezeguet La France est championne d'Europe T'as réussi à reboucher la bouteille de champagne ? Comment t'as fait ? Avec ma bite Oh, tu m'attelais au Saint-Etienne ce soir ? Ouais, j'espère qu'on va les déchirer ces bâtards. Grave ! Rassure-moi, t'es pour... Bien sûr, et toi ? Ouais, ouais. Ok. J'ai pas compris. Qui est pour qui, du coup ? Moi, je suis pour les meilleurs. Ah, donc on est d'accord ? Ouais ? On est d'accord. J'ai pas compris. C'est-à-dire ? Arrête, arrête, c'est bon, quoi. Oh là là, elles sont compliquées, les femmes. C'est clair. Ok. Non, mais franchement, t'es pour qui ? Non, toi, dis d'abord. Ah non, je t'ai demandé en premier. Non, toi, tu dis, t'es dans ma voiture. Mais non, non, je t'ai demandé en premier, vas-y. Tu me le dis en premier. Écoute, si tu m'avais demandé en premier, j'aurais dit oui, d'accord. Mais là, je te demande en premier, ça... Ok, 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 les enfants. Je compte jusqu'à trois. Et vous dites pour qui vous êtes, ok ? Ok. Un, deux, trois. Saint-Etienne, Saint-Etienne. Là, t'as dit l'hiver. T'as dit, Saint-Etienne. J'ai dit Saint-Etienne. Oh, tu m'as fait flipper. Oui ! Ça, c'est bon, ça. Oh, putain, je croyais que j'étais à côté d'un escroc. On est soulagés, on peut passer à autre chose. Ah ouais, mais tu te rends pas compte, mais parfois, il y en a, ils pensent que leur équipe, c'est leur meilleure. Mais grave, ils traînent de haut. Ils sont pas du tout objectifs, les mecs. Ah, bah, comme vous deux, quoi. Non, t'as vu la saison qu'on est en train de faire ? Mais c'est clair, attends, ça va pas ou quoi ? Après, ils ont plus qu'à virer Monet-Paquet, et là, on aura vraiment la meilleure équipe du monde. Quoi ? Ouais, Monet-Paquet, c'est des petits pourris. Tu veux mettre qui est à la place ? Bah, Jorginho. Bah, Jorginho ! Mais oui, bien sûr, Jorginho. Mais mec, à chaque fois qu'il joue, on perd, on fait match à l'oeil. Tu peux enlever Monet-Paquet pour Jorginho. Mais le mec, il raconte n'importe quoi. Mais mec, quand tu t'en sais rien, mec, tu t'en as le droit, tu peux rien faire, sinon. Écoute-moi, Jorginho, c'est le bouché d'air. C'est le bouché d'air. C'est le bouché d'air. Vous faites une baston de regards. Ah, c'est un match entre supporters, d'accord, d'accord, d'accord. On va regarder ça, un bon match de merde entre deux équipes de merde. Parce que toi, mon poche, je te signale que tu n'as rien gagné depuis 40 ans. C'est marrant, venant de la part d'un club qui a gagné avec des champions, mais en tout cas avec les meufs. Deux bons gros tocards. Vous savez quoi, les gars ? On s'appelle quand vous supportez vraiment le foot. Moi, en gros, ce que j'aime, c'est la convivialité, en famille, avec les amis, mais ça, on peut le comprendre que quand on va au stade. Vous savez, moi, j'ai... Non, mais c'est juste à propos de Coco Watt. De Coco quoi ? Un, deux, trois. Première. J'ai hâte de voir le match retour. J'ai hâte de voir le match re... Et j'ai hâte de voir... Oh putain ! Ok, ça va aller. Du juste... Match. Ouais. Ok. Match retour. Match retour. Ce qu'il y a, c'est qu'on va se faire un sauna ici, je transpire plus que saucisson dans la boîte aux gants. La boîte à gants. T'as déjà mis un saucisson dans la boîte à gants ? Tu verras comme il transpire. Vite et brille. Oui, mais le joueur, il transpire. Ça ne peut pas exister. Un joueur de foot qui ne transpire pas, c'est pas vrai. Ça s'appelle un goal. Goal, 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 goal ! Tout le monde s'embrasse, on arrive à bas, on est vraiment dans une situation d'extase et totale. Comment tu peux te retenir ? Il n'y a personne qui peut garder cette adrénaline à ce moment-là. On a le centre de gravité qui n'explose. Non mais tu dis, je me mets à chanter du flore en panier. Nous, on pense que c'est une blague, on fait « ah » et t'attends une seconde et après tu te mets à chanter d'un coup. Tu vois ? La liberté de pensant d'un seul, d'un seul. Dis-moi pourquoi ça va pas ? Pourquoi tu veux pas ? Pourquoi tu pleures ? Et vas-à l'Argentina comme tout soledad. Fais-moi l'amour. Sissou, Sissou, il s'appelle Sissou, c'est un joueur pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute, même si je sais qu'il me mènera jamais. J'espère qu'on va gagner, hein ? Bien, bien. Ok ? Bah, t'as vu tout ça là, c'est pas pour rien. Bien, à moi. Waouh, c'était ma confine, le cocovate préféré. Le foot, le thème du foot, je sais pas si vous avez capté. Salut, c'est Ambrose de Sympa Cool. Figurez-vous que sur le thème du foot, j'ai quelques anecdotes à vous raconter. Puisque par exemple, Bastien n'y connaît vraiment rien en foot. Donc l'épisode Footix est directement inspiré de conversations auxquelles il a dû assister pendant les séances d'écriture. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Jules est fan d'Arsenal, pour de vrai, c'est pas une vanne, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. On pense à lui. Et figurez-vous, pendant l'épisode où Omar d'Affonseca, France 98, s'enflamme, on savait pas trop ce qu'il allait dire parce qu'Omar, il a besoin de sortir des trucs de façon spontanée. Toutes ces images, tout ce qu'il a imaginé, c'est vraiment des trucs qu'on découvrait avec Liam dans la voiture. C'était dur de pas rigoler et on était impressionnés parce qu'on avait regardé beaucoup de ses compiles sur Internet, de ses moments de commentaires fabuleux. C'était vraiment un très très bon souvenir de guest. Et enfin, vous avez peut-être vu beaucoup de maillots de Saint-Étienne, de trucs liés à Saint-Étienne, de logos. C'est parce que le coq sportif, qui est une marque de vêtements, a sponsorisé Cocovoit dans la mesure qu'ils nous ont donné beaucoup de vêtements. Donc, nos garde-robes ne suffisaient pas du tout et on a pu avoir plein de vêtements du coq sportif qui est aussi sponsor de la S Saint-Étienne, le club de foot. Et donc, on avait des logos Saint-Étienne sur nos maillots. Voilà, merci beaucoup de suivre les compiles Cocovoit. Merci beaucoup aux tipeurs, aux tipeuses qui nous soutiennent parce qu'on est en autoproduction. Ça nous aide énormément à tenir jusqu'au moment où on va trouver un sponsor Richie Signe qui nous aidera peut-être à faire une nouvelle saison de Cocovoit. D'ici là, restez connectés, likez, etc. Ça nous aide beaucoup, vous le savez. À très vite pour une prochaine compile. Ciao !